L'histoire d'une chaîne de montagne Peut-on, en regardant attentivement une chaîne de montagne, retracer son histoire ? On y trouve des plis, des failles, on y trouve des chevauchements. Au niveau du chevauchement du grand galibier, des roches du carbonifère sont au-dessus des roches du jurassique qui sont plus jeunes, et qui sont au-dessus des roches du tertiaire qui sont encore plus jeunes. On y trouve des nappes de charriage, mais aussi des roches de la lithosphère océanique. On peut, à 3000 mètres d'altitude, marcher sur une ancienne lithosphère océanique au niveau du col du chenayé. Mais aussi d'anciennes marges passives caractéristiques avec leurs blocs basculés et leur sédimentation en éventail. On y trouve des roches ayant subi une transformation en profondeur. Replaçons le tout sur un schéma des Alpes. On y trouve des marqueurs de l'expansion océanique, sous forme de marge passive, avec les blocs basculés. On y trouve des ophiolites, des sédiments océaniques. Les marqueurs de la subduction océanique, des ophiolites et des métagabraux. Les marqueurs de la subduction continentale, avec les cohésites, des quartz de très haute température. Et les marqueurs de la collision, des plis, des failles, mais aussi des nappes de charriage. Un relief important et, son pendant, la racine crustale importante. Le tout dans un contexte de raccourcissement. Remontons le temps. Avant la collision, il y a eu subduction. Les deux continents étaient séparés par un océan en subduction. Encore avant, les deux continents étaient séparés par un océan en expansion. Encore avant, les deux continents ne faisaient qu'un. Si on reprend l'histoire dans l'ordre chronologique, un continent se fracture. Parce qu'ailleurs, une zone de subduction tire le continent. Fracturation qui se traduit par une structure en blocs basculés, caractéristique d'une marge passive. Puis, les deux continents sont séparés par un océan en expansion. La lithosphère océanique devient assez dense pour s'enfoncer dans la sténosphère. Il y a subduction. Les deux continents se rapprochent. Et dans le futur, les reliefs vont disparaître au fur et à mesure. Deux phénomènes se compensent pendant un temps. Érosion et réajustement isostatique associés à l'extension tardiorogénique. Les reliefs de la chaîne de montagne disparaissent. Sous-titrage ST' 501